Le 9 août 2023, dans une annonce diffusée à la télévision nationale, le président de la transition, Colm Amadidou Ombouya, a dévoilé un décret qui attribue de nouvelles responsabilités au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Maury Condé, en ce qui concerne l'organisation et les missions des conseils de quartiers et de districts. Chapitre 1. Bases et représentations. L'article 1 établit que les quartiers et districts sont des entités au sein des communes, jouant le rôle de cellules fondamentales dans l'administration territoriale participative. L'article 2 crée les conseils de quartiers et de districts comme organes représentatifs de ces unités, dirigés par un président. Chapitre 2. Mission. L'article 3 détaille les multiples missions des conseils de quartiers et de districts, qui visent à stimuler et animer le développement socio-économique et culturel à la base. Parmi ces missions figurent la promotion des activités économiques locales, la valorisation des productions régionales, l'amélioration des conditions de vie, l'encouragement des initiatives locales, la mobilisation des femmes et des jeunes pour le développement communautaire, la prévention des fléaux sociaux, la promotion du vivre-ensemble, la mobilisation pour l'assainissement, le soutien aux services de sécurité et aux services de recettes, ainsi que la protection des équipements collectifs. Et la supervision des projets d'intérêt public. Chapitre 3. Organisation. L'article 4 définit le nombre de membres des conseils de quartiers et de districts en fonction de la population. L'article 5 spécifie que les membres sont choisis parmi diverses composantes sociales locales, notamment les jeunes, les femmes, les sages, les religieux, les éducateurs, les commerçants et les artisans. L'article 6 établit la composition du bureau du conseil, dirigé par un président et assisté d'un secrétaire administratif et d'un secrétaire chargé de l'organisation, avec la possibilité de créer des commissions de travail. Les membres sont nommés par décision administrative du gouverneur, conformément à l'article 7. Les critères de sélection sont présentés à l'article 8, incluant la nationalité guinéenne, l'âge, la résidence, la capacité de communication et d'écoute, l'implication locale, etc. Chapitre 4. Conclusion. L'article 10 annonce qu'un arrêté ministériel définira les détails pratiques de l'organisation et du fonctionnement des conseils de quartier et de district. Finalement, l'article 11 charge le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation de mettre en œuvre le décret. Ce décret marque un pas significatif dans le renforcement de la décentralisation en Guinée, en confiant au conseil de quartier et de district des missions essentielles pour le développement local et la participation citoyenne. Ces organes sont appelés à jouer un rôle clé dans la promotion de l'engagement communautaire et la création d'un environnement favorable à la croissance économique et sociale au niveau local. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?